Hey tout le monde, c'est Aïe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble le mode ballet. Danse classique, ballet, tout ce que vous voulez, lac des signes, Barbie, let's get into it. Et qui de mieux pour nous faire cette démonstration de ballet que Pivoine qui est fan de ballet, vous le savez si vous connaissez ma série La Vie de Château. Pour les nouveaux qui ne connaissaient pas cette série, si vous avez envie de vous y intéresser, il y a une playlist sur la chaîne que je vous invite à aller consulter. Et nous, on va retrouver Pivoine qui se rend dans sa salle de danse classique en fait, qui est juste ici. Bah d'ailleurs j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit, elle s'y rend toute seule, sauf que non ma chère, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est moi qui décide ! Non mais je rêve ! Et on va déjà commencer par se rendre dans les CUS pour que je puisse vous montrer toutes les nouvelles tenues qui viennent avec le mode. Nous avons d'abord cette tenue-ci qui arrive avec une multitude de coloris comme vous pouvez le voir. Elle est assez simple cette petite robe mais elle est très jolie. Vous pouvez bien évidemment l'agrémenter avec un collant qui vient avec le mode et c'est celui-ci donc il est assez opaque. On a également cette tenue-ci, un espèce de body avec un très mignon petit croisé dans le dos qui vient également avec un très large choix en termes de coloris. Mais également avec un body plutôt débardeur comme ça sans croisé dans le dos et avec plus ou moins les mêmes coloris. Les messieurs également ont droit à leur petite tenue de sport comme vous pouvez le voir avec les mêmes coloris que pour les dames. Et ils ont bien sûr eux aussi droit à leur petit collant. Et bien évidemment les enfants également ont droit à leur petite tenue de balai et à leur petit collant ! Et ça lui va trop bien, c'est trop mignon ! J'ai omis de le mentionner mais il y a bien évidemment des petites ballerines comme ceci, des pointes comme on appelle ça je crois dans le milieu de la danse. Bon je n'y connais rien donc n'hésitez pas à me corriger si je dis de la grosse D. Mais je crois que c'est ça et je trouve ça incroyable ! Et maintenant que notre petite pivoine est prête, la voici en pleine action et elle utilise un des objets qui vient avec le mod. C'est cette fameuse barre là que j'ai mise tout le long de ce mur afin de pouvoir l'entraîner. Donc très jolie barre, vraiment simple, efficace, classique. Et nous avons également un autre objet et cet objet c'est celui-ci, une petite marque de placement au sol qui va permettre à notre Sims de pouvoir se positionner dessus et tourner aussi autour. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne pour pouvoir pratiquer des enchaînements de danse. Il existe donc cette petite croix noire, mais nous avons également le modèle en blanc, en gris et en transparent avec une légère surbrillance carie. Elle pratique actuellement le ballet et là vous pouvez le voir c'est très autonome parce qu'elle va toute seule pratiquer des combinaisons de danse. Ça améliore bien évidemment la compétence danse, ça c'est une évidence. Mais vous voyez il y a des petites ballerines au-dessus de son crâne, ce qui montre qu'elle acquiert donc la compétence ballet. Quand on apprend le ballet, on apprend comment créer de l'art avec notre corps. Utilise cette compétence pour raconter des histoires et manipuler les émotions de ton audience. C'est une compétence qui peut s'exercer et se développer sur la barre de ballet que vous voyez derrière Pivoine, mais éventuellement n'importe où. Et comme vous pouvez le voir, le ballet c'est une compétence de niveau 10. Là elle est en train de pratiquer des combinaisons, elle ne peut pas encore faire des enchaînements parce qu'elle n'a pas encore une compétence assez élevée. Pour pouvoir pratiquer ces enchaînements, il va falloir qu'elle augmente sa compétence ballet afin de pouvoir avoir des mouvements beaucoup plus fluides. Mais là vous voyez déjà les mouvements, ils sont super sympas je trouve. Vous en avez vu aussi tout à l'heure quand je vous présentais les objets. C'est hyper mignon et en plus la compétence s'améliore quand même relativement vite je trouve. Grâce à ce mode, vous allez également pouvoir créer des groupes et pratiquer du ballet ensemble. Par exemple, on va aller dans notre groupe Some Tea Darling, on va pas créer un autre groupe exprès. Et on peut dans oeuvres d'art et musique, faire du ballet, pratiquer du ballet avec notre groupe. On va supprimer les autres comme ça, ils feront rien d'autre dans le groupe. Ce sera que du ballet comme ça, on va se retrouver tout ensemble ici. Et on va commencer une réunion. Et notre groupe pratique quasiment tous le ballet. Elisabetha va s'y mettre également. Que c'est beau, l'ambiance est incroyable. Bon elles sont pas toutes habillées pour l'occasion, parce que bon je les avais habillées il y a très longtemps de ça pour le let's play. Mais c'est quand même trop stylé. Regardez ! Oh là là, j'adore ! On est vraiment dans l'ambiance là pour le coup. Et comme Mademoiselle Pivonne a terminé et qu'elle est en train d'aller emmerder les autres qui apprennent le ballet, on va lui augmenter sa compétence tout de suite pour qu'on puisse pratiquer les enchaînements. Je vais vous montrer ainsi comment ça marche. Ballet, c'est parti, on va se mettre au niveau 10. Elle sait littéralement tout faire, elle maîtrise la compétence ballet, ce qui fait qu'elle va également pouvoir l'enseigner aux autres. Je vous montre d'ailleurs immédiatement comment je peux mentor ma petite soeur. Là, elle est en train de la mentor et elle dit que c'est de la merde ce qu'elle fait littéralement. Ce qui va lui permettre, elle, de gagner des compétences beaucoup plus rapidement. Pour la mentor, elle aurait aussi pu se rapprocher, voilà, bref. Là, elle l'encourage, c'est bien, c'est quand même mieux que de la critiquer. Et en plus, elle gagne des souvenirs ensemble. Allez, ça suffit Pivonne, arrête de la mentor et va plutôt faire une variation. On va essayer Clara. Par contre, pour ce faire, on va éteindre la musique parce qu'il y a une musique qui vient directement avec les différentes variations. C'est incroyable. Vraiment, les animations sont d'une fluidité. Et vous voyez, elle ne reste pas accrochée à sa petite croix. Vraiment, elle va, elle utilise l'espace de la pièce. Bon, alors, elle peut peut-être rentrer un peu parfois dans les trucs parce que ce n'est pas très grand. Mais elle n'est pas du tout accrochée à sa petite croix. Et voilà ! Merci Pivonne ! Je vais vous montrer la variation Flower Festival. Si on ne se met pas devant moi, hein, pour me déranger. Merci, c'est quand même mieux. C'est d'une grâce ! On voit que la modeuse, elle a vraiment étudié tous les pas de danse. Magnifique ! Je vais également vous montrer la Peace in Variation. L'odile, je ne vais pas vous la montrer puisqu'il y a un short sur ma chaîne. J'ai fait un petit montage sympa. Donc, vous pouvez aller le regarder directement là-bas. Et on va se concentrer là-dessus, nous, pour le coup. Elle est trop belle ! C'est si gracieux ! Et vous voyez vraiment, elle utilise vraiment tout l'espace de la pièce. Ce qui fait que déjà, s'il y a plein de monde comme ça, on a beaucoup de mal à la voir. Ce qui me laisse l'occasion de vous dire qu'il faut que vous créez des grands studios de danse. Parce que, effectivement, si vous ne voulez pas qu'ils rentrent dans les murs, ce serait quand même mieux. Elle peut aussi pratiquer d'autres combinaisons. Beaucoup plus belles, beaucoup plus fluides. Puisqu'elle a une compétence beaucoup plus élevée. C'est super gracieux, encore une fois. C'est vraiment très joli. Et tellement adorable ! Vous imaginez, vous pouvez créer une école de danse. Si vous aimez jouer avec le mode régence, le mode royauté. Vous avez des nouvelles activités à faire avec vos Sims. Que ce soit pour les hommes, les garçons. Il y a aussi pour les enfants. Donc, c'est vraiment super varié. Quoi qu'il y ait vraiment très peu d'objets. Et bien sûr, la compétence, c'est une compétence de niveau 10. Donc, il va falloir du temps pour la développer. Moi, j'ai triché pour vous montrer. Mais ça va vous prendre un certain temps. Vous pourrez perfectionner votre Sims. Regardez comme elle danse trop bien. C'est vraiment hyper agréable à regarder. Bon, à part celle-ci qui n'arrête pas de parler, de piailler. Franchement, c'est hyper chiant. Si elle pouvait se taire. D'ailleurs, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va mettre fin à la réunion. Comme ça, elles vont partir. Dommage parce qu'Elisabetta, elle était à fond. Elle était en train de pratiquer. Et à cause de vous, je suis obligée de mettre fin à la réunion. Vous faites beaucoup trop de bruit. Voilà. Ah oui, là, on est quand même beaucoup mieux. Ah, et c'est quand même vachement plus sympa comme ça. Ah, merci, mes oreilles s'emportent à merveille. Vous voyez tous les mouvements. Il y en a plein, il y a pas mal d'animations et de mouvements différents à faire. Mais vous voyez, comme c'est beau, j'ai l'impression que ce n'est pas exactement les mêmes mouvements que la première fois. Et en plus, là, elle est mal à l'aise. Pourquoi ? Ah, elle a un petit problème au niveau intime. Et on le voit, regardez, là, elle est beaucoup moins souriante. Et si je le supprime et qu'elle est de nouveau heureuse, et voilà, voilà qu'il sourit à nouveau. Allez, merci, Pivoine. Je veux juste regarder au niveau de la danse des trains. Qu'est-ce que c'est, danse des trains ? Je vous avoue, je ne connais rien en danse de ballet. Donc pour le coup, ça, ça m'est complètement inconnu. Mais c'est très gracieux et très joli également. Quand elle tourne comme ça, c'est trop joli. C'est d'une telle grâce. On dirait vraiment un signe, quoi. Même si je sais que les signes, en vrai, c'est ce qu'il y a de plus dégueulasse et de plus agressif pour m'être fait attaquer par un signe. Je peux vous dire que cette bestiole, je l'idolâterais. Maintenant, je la trouve affreuse. Pratique le ballet pour voir si ça change. Bon, au coup, ça ressemble un petit peu à la danse des trains. Ça pratique du ballet, là, non ? Ah non, pas vraiment, hein. Là, elle fait des petits zigouigouis avec ses pointes. Elle fait hyper snob comme ça, je trouve. Je sais pas pourquoi. Pourtant, elle est tout sauf snob, notre pivoine, normalement. Franchement, en plus 10 pour les animations, on peut dire que cette modeuse, vraiment, elle est incroyable. Regardez sa tête. Ah non, mais madame, excusez-nous, hein, franchement. Ce mode nous apporte également une nouvelle carrière. Ballet dancer. N'importe qui ne peut pas danser de manière professionnelle. La vie pour un danseur de ballet est dure pour le corps et l'esprit. Mais si vous avez de la passion et du dynamisme, vous pouvez être payé pour faire de l'art. Branche professionnelle, un company dancer ou un professeur de ballet. Let's go, elle-ci. Pivoine s'est désormais lancée dans la carrière ballet et elle travaillera donc à cet endroit, The Royal Institute of Ballet. Rien que ça. Elle doit donc, pour augmenter sa performance au travail, pratiquer le ballet, on s'en serait pas douté. Elle est actuellement junior student, c'est-à-dire un élève junior, quoi. Un jeune élève. Après, elle peut être un élève ancien. Elle peut être ensuite un mentor et ensuite un company dancer ou un junior company soliste. Et à un moment donné, on va pouvoir choisir si on veut être un professeur de ballet ou alors un danseur. Voilà, sous le feu des projecteurs, comme on peut le voir ici. Et elle va devoir performer devant le public. Choisissez la vie d'une performeuse et peut-être que vous allez bientôt devenir la danseuse principale. Ça, je pense pas que ce soit trop trop pour Pivoine, mais bon, bref. Ou alors, elle peut être dans son coin un petit professeur tranquille qui va donc se concentrer sur la création et sur le fait d'aider les autres à, eux, peut-être devenir des danseurs sous le feu des projecteurs. Who knows ? Donc voilà, son objectif, ce sera vraiment d'aider les jeunes âmes et les jeunes corps à créer de l'art et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Soyons donc un professeur. Ça pourrait être très bien pour nous, je pense. En tout cas, c'est bien payé, hein, en sachant que, citer le directeur du conservatoire, 197 timflous de l'heure, je pense que c'est vraiment très très bien payé, même, pour le coup. Donc, il y a énormément de choses à faire avec ce mod, jusqu'à une carrière. N'oubliez pas les groupes qui peuvent être créés avec pour objectif de danser le ballet. Je trouve que ce mod développe tellement d'autres possibilités. Bon, eh bien nous, c'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous mets bien sûr le lien dans la description pour aller télécharger le mod. Pour me soutenir, c'est très simple. Likez, commentez et partagez cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui, si tout se passe comme prévu, traitera des mods médiévaux que vous pouvez télécharger afin de donner à votre partie un petit goût du passé. A très bientôt ! Ciao !